Chers visionnés, bonjour. J'espère que tu vas bien. Sur la vidéo de aujourd'hui, je vais partager avec toi sur le thème Voici deux cultures utiles rentables qui entrent en production au bout de 45 jours et qui demandent peu d'argent pour la mise en place. Donc reste que ce bout de la vidéo, afin que je puisse partager avec toi sur les deux cultures. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneurs et d'investissement en Afrique car je reste persuadé que sans entreprenant et investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est un entreprenant massivement sur le plan économique que le continent croise depuis. C'est créer la chaîne sans fin de valoriser et de vulgariser les produits du terreau africain. Sans fin de valoriser tes économies. Le but de la chaîne est ici de te partager mes astuces et tes business et de te partager mon mindset afin de t'aider dans tes réalisations ou dans tes futurisations. Je suis entrepreneur agricole. J'ai des spéculations telles que le poivre du Cameroun comme nous l'appelait poivre de Pindja qui a reçu son label d'indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du riciné-nédon et de l'autique comme nous l'appelons appelés Arpi ou soignants sur la culture de la Kola Koubinata la culture de la Gacinia Koula comme nous l'appelons appelés Bita Koula ou sois Petite Koula avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Si des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge en validant la cloche afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business qui est diffusent sur la chaîne en fin de t'aider. Si tu as d'affaires aussi, je te dis merci. Donc sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser ici que c'est, comme je l'ai dit, ces deux cultures sont sur le domaine t'as dit que du maraîchage. Ça va te demander de la connaissance, ça va te demander de la formation comme j'écoutume à dire. ça va te demander que tu as été formé, que tu t'entoures des espèces et des cultures qui sont maîtrisées par des techniciens agricoles, par des techniciens supérieurs, par des ingénieurs, tu n'as pas besoin d'ingénieurs et même par des paysans et des paysannes. Donc la première culture ici sur laquelle si tu te lances au bout de 45 jours, va te rapporter gros ou va te rapporter des millions, c'est la culture des aubergines. L'aubergine. On a plusieurs variétés d'aubergines. Je parle ici d'aubergines. Tu te lances dans la culture d'aubergines. Voilà une culture dont on ne parle pas trop, mais pourtant une culture ultra rentable et qui requiert, comme je l'ai dit, qui requiert très peu de financement. Avec 300 000, avec 400 000, avec 800 000, avec 500 000, avec 800 000, tu peux déjà te lancer dans la culture d'aubergines comparativement à la culture, par exemple, de la tomate qui requiert vraiment des sommes colossales. et comme je t'ai dit, au bout de 45 jours, tu peux déjà commencer à récolter tes aubergines. L'aubergines requiert des sols meubles, des sols bien drainés, riches à l'humus. Tu vas passer par la phase de pépinière après le repiquage. Une fois que tu es à repiquer, c'est au bout de 45 jours que ça a ta production. pendant ce temps, tu auras la phase de saclage, de nettoyage, la phase où il faut contrôler les insectes. Des fois, c'est beaucoup plus attaqué par la mouche blanche. Donc, il va falloir utiliser les produits fongiques. Il y aura la phase aussi où il va falloir entretenir la plante par la taille. Au bout du 20e ou du 30e jour, il faut commencer à faire de la taille. Et au bout de 45 jours, tes aubergines entrent en production. Donc, voilà une culture dont je pourrais conseiller beaucoup plus aux jeunes, aux personnes qui démarrent, qui n'ont pas des budgets conséquents. Tu peux aussi faire de ça une stratégie où tu commences par l'aubergine en te projetant sur la culture de la tomate. Donc, tu peux faire l'aubergine et après passer sur la tomate. J'ai dit qu'au bout de 45 jours, les aubergines entrent en production, tu recortes les aubergines, tu peux même faire deux campagnes. En ce moment, je fais te conseiller d'intégrer un système d'irrigation où tu pourras comme ça faire même du contre-saison où tu pourras faire deux campagnes et derrière, après, lancer ta campagne de tomate. Donc, c'est une culture qui est hyper stratégique, qui permet comme ça à celui ou celle qui commence avec très peu de moyens de pouvoir vraiment, t'adis que, se faire des sous, générer du cash, enfin, de pouvoir passer, par exemple, à la culture de la tomate qui est la plus honoureuse à mettre en place. Donc, la deuxième culture sur laquelle je vais te conseiller de te lancer qui pourra te générer comme ça beaucoup d'argent au bout de 45 jours, c'est la culture de la courgette. T'as pas dit la courgette, la courgette, ça ne manque pas dans les corbeilles des ménagères. La courgette aussi, pareil, le même système. Il faudra passer par la phase de réplicage. Ça doit créer aussi un sort très meurtre qui draine bien avec beaucoup de mus. Pareil aussi, dès que tu plantes, au bout de 45 jours, la courgette entre en production. Donc, il y aura un suivi du saclage, d'arrosage. Je vais même te conseiller d'avoir un système de goutte à goutte que tu mettraes en place. Il faudra que sur le plan fongique, éviter que les insectes, les champignons et tout, attaquent. Donc, au bout de 45 jours aussi, tu recortes la courgette et c'est prêt à mettre sur le marché. Donc, voilà comme ça des cultures très stratégiques sur lesquelles celui ou celle qui démarre, c'est-à-dire dans le domaine du maraîchage, moi, je conseille plutôt de commencer par ces cultures-là parce que ça requiert, ça demande très peu de moyens. Et vous voyez que pour la mise en place, c'est-à-dire que ce n'est pas aussi compliqué. Et pour l'entrée en production, c'est rapide, 45 jours, 40-45 jours, ça entre en production et ça peut générer comme ça des capitaux pour après embrayer sur la culture telle que la tomate. Vous voyez, tout est dans la stratégie. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec toi sur cette vidéo. Donc, la culture de l'aubergine et puis des courgettes. Donc, c'est des cultures comme ça, hyper stratégiques. C'est des légumes qui nous manquent au pâtard qui sont dans un panier d'aménageur et c'est des légumes qui rapportent au gros. Tu peux même faire de ça, t'as dit que voilà, tes productions phares, produire des courgettes, produire des courgettes et puis aubergine. Voilà ce que j'avais à partager toi sur cette vidéo. J'espère que t'as aimé la vidéo. J'espère que t'as appris quelque chose sur cette vidéo. Si t'as aimé, tu nous laisses un commentaire, tu laisses le like, tu t'abonnes, tu t'aimes pas pour abonner et tu partages massivement la vidéo autour de toi afin d'informer aussi ceux qui sont intéressés par cette culture, par cette culture, aubergine et puis au poujet. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance, la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. Prochaine vidéo. Ciao.